Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer mes dernières petites babioles que j'ai reçues et que j'ai également achetées dédiées aux loisirs récréatifs. C'est parti ! Donc on commence avec ce que j'ai pris chez Action, j'ai vraiment pas trouvé grand chose. J'ai pris 3 lots comme ceci de petites moulures en plâtre que j'ai vraiment pas payées cher, que j'ai payées 39 centimes je crois ou 32 centimes le paquet. Donc c'était vraiment intéressant et ça, ça va me servir pour mes créations miniatures. Je ne sais pas si vous le savez mais j'ai une chaîne dédiée à la Fimo et aux créations miniatures maison de poupée par exemple qui s'appelle tout simplement Tagananel Fimo. Ensuite j'ai repris un lot de 3 de sous-plas que je vous ai déjà présenté plusieurs fois dans mes hauls qui me servent dans mes DIY, mes créations tout simplement très souvent. J'ai repris ensuite une plaque de stickers que j'aime beaucoup en espèce de mousse très épaisse que j'utilise assez souvent pour décorer les boîtes que je customise. On continue ensuite avec la marque Graines Créatives qui m'a très gentiment envoyé les 6 derniers coloris Fimo. Donc je les remercie énormément, c'est très gentil. Donc on commence avec le premier. Personnellement je les trouve vraiment tous très jolis. Pour le premier il s'agit d'un rose antique numéro 20 qui est vraiment très 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 beau, c'est un vieux rose. Ensuite on a un très beau vert, donc ça c'est le vert olive tout simplement, référence 57. Vous pouvez voir c'est vraiment très beau. Moi j'aime beaucoup en tout cas, je me répète. On continue avec un bleu, donc c'est le bleu azur je crois. Il me semble que c'est... Non, c'est pas le bleu azur, c'est le bleu Calypso, référence 31. Donc encore une fois qui est très beau. Ensuite on a un violet. C'est le violet royal, référence 66. Ensuite, je crois que c'est mon préféré, c'est le flamand. Référence 40. Donc il ne rend pas vraiment pareil à la caméra. Il a, on croirait un corail, mais il est vraiment rose flamand. C'est vraiment très très bien fait. Et ensuite on finit avec un gris taupe, référence 87, qui là encore est vraiment très joli. Donc je remercie une fois de plus la marque Graeme Creative de me les avoir envoyés. Je vais bientôt les utiliser pour mes réalisations sur ma chaîne Tagada Nail Fimo. Ensuite on continue avec le site newchic.com qui m'a très gentiment envoyé ses articles. Donc je les remercie également. Donc on commence avec des petits moules en silicone comme ceci. Donc pour le premier, il s'agissait d'une petite feuille. Ensuite j'ai un moule fleur et un moule un peu brique, pavé, qui va être, qui va m'être très utile pour mes réalisations miniatures une fois de plus. Ils m'ont ensuite envoyé plein d'emportepièces comme ceci. Donc représentant des chiffres, des lettres et également des symboles. Donc je pense que c'est dédié à la base pour la pâte à sucre. Moi je ne fais pas du tout de pâte à sucre, ni de pâtisserie, en tout cas de grosse pâtisserie. Donc ça va me servir je pense pour la pâte, la pâte Fimo. Et pouvoir faire plein plein de petites choses, décorer des cadres, par exemple, en tout cas. Je trouve ça vraiment, vraiment très très bien. Ce qu'il y a de pratique dessus, c'est qu'il y a une espèce de petite poignée pour retirer ensuite l'emportepièce afin de découper tout ça correctement. Et je trouve ça top. J'ai reçu également un petit lot d'emportepièces forme étoile. Donc là j'en suis vraiment contente parce qu'au niveau des étoiles je suis vraiment très nulle, je ne sais pas faire d'étoiles. Et j'ai dans mes créations souvent besoin d'étoiles et là j'ai toutes les tailles. Donc c'est vraiment, vraiment super. J'ai également reçu des petites pièces de feutrine comme ceci de forme hexagonale. Donc elles sont assez sympas, je pense que ça pourra me servir. Il y a plusieurs coloris. Donc c'est un lot et je ne vous l'ai pas dit mais au niveau des tarifs, vous retrouverez le tout en barre d'informations concernant ce que j'ai reçu du site newchic.com. J'ai reçu ensuite ce petit porte-téléphone en forme d'éléphant. Donc là ça n'a pas grand chose à voir avec le loisir récréatif. C'est un petit peu plus de la déco mais ça peut toujours me servir. J'ai reçu ensuite ce petit pot en porcelaine. Donc là rien de spécial. Ça me servira très certainement encore une fois pour mes créations. J'ai ensuite cette petite déco qui de base est une déco de bureau sur lequel on va poser, dans lequel on va mettre des petites choses comme du masking tape, une gomme, un taille crayon, peu importe. Mais qui moi va me servir pour la chaîne de Fimo. Du coup vous verrez par la suite pourquoi. C'est tout simplement pour de la déco. Ça s'adapte très bien aux maisons miniatures. Ensuite j'ai cette petite boîte, voilà, toute simple, blanche pour y ranger, pareil, des petits accessoires sur le bureau. J'ai ensuite reçu ce petit porte-bijoux comme ceci en plastique, donc représentant un arbre pour y mettre des colliers, des petites bagues, des bracelets. Je trouve ça assez sympa. Donc moi j'en ai déjà pas mal chez moi. Si jamais il ne me sert pas, ça me servira pour les miniatures maison de poupée une fois de plus. J'ai ensuite reçu cette petite corbeille, donc de couleur moutarde, assez sympa. Donc il y a également plusieurs coloris disponibles. Et donc pour finir j'ai reçu cette petite plaque en métal de déco que je trouve plutôt sympa, que j'ai d'ailleurs déjà accroché dans mon bureau. Donc voilà pour tous ces petits articles. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Vous pouvez retrouver le tout chez Action, sur le site Graines Créatives, mais également sur le site New Look. Je vous mets toutes les infos en barre d'informations. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. En attendant de vous retrouver très prochainement, je vous fais tout plein de bisous. Bye !